Alphadi, c'est votre première conférence sur l'économie créative en Afrique d'Arteral Network. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos impressions ? Merci d'avoir pensé à Alphadi, d'être là. Je suis très content d'être parmi vos invités et surtout vos intervenants. Je crois que c'est une très belle histoire pour le continent africain. La culture, aujourd'hui, devient que l'Afrique a de mieux. C'est des choses qu'on ne peut pas, mal dit qu'on va chercher, on va faire des gisements d'or, d'argent ou d'uranium ou de diamant. C'est ce qui reste pour le continent, c'est la base de développement. Donc je sens que l'Afrique est en train de partir. C'est vrai que c'est votre quatrième édition. Moi, je suis tellement heureux d'être parmi eux. C'est vrai que je suis comme quelqu'un qui arrive dans la soupe, mais c'est comme si j'y ai toujours été avec vous. C'est une très belle image pour le continent africain de se rassembler ensemble. En plus de le faire au Maroc, je crois que pour moi, ça a été encore plus de signification parce que c'est un pays qui évolue, un pays qui gagne, un pays qui essaie au moins de dialoguer. Ça a apporté aussi cette dimension que j'ai appelée une dimension anglophone, une dimension lusophone, une dimension francophone, arabophone. C'est une manière de pouvoir ramasser l'Afrique et de montrer que les Africains sont en train de comprendre de devenir un seul dans le domaine de la culture. satisfait à tout point de vue, étant donné que la jeunesse était là. J'ai vu des leaders qui sont venus. J'ai vu des jeunes qui veulent absolument donner leur chance, leur force pour que la création soit aux sources même du développement culturel du continent africain. Donc moi, j'ai fait mon intervention dans le domaine de ce que je sais faire le mieux. La création investimentaire, mon festival, mon université de mode que je dois ouvrir. J'ai vu d'autres qui sont en train de faire des choses extraordinaires. Et surtout la fin, l'intervention avec des bons éléments comme des exemples brésiliens et des exemples vietnamiens qui sont des réussites totales et qui ont commencé, peut-être comme nous, et qui ont eu à 8 ans après ou 10 ans après ou 10 ans après à faire de la culture une réussite totale. Donc c'est ce que je dis. Aujourd'hui, j'ai envie réellement de dire, ce que vous faites est superbe, mais il faut que les politiques soient encore plus proches de vous. Il faut que les financiers soient plus proches de vous. Parce que la finance, c'est ce qui fait que la culture marche, c'est ce qui fait créer de l'emploi encore plus, c'est ce qui amène les gens à comprendre l'intérêt. Donc vous êtes en train de faire du beau travail, mais il faut absolument que les prochaines éditions soient réellement avec des rencontres où on voit des ministres de tous les pays. C'est pas un, c'est pas deux. Il faut 10, il faut 15 ministres, peut-être même un président ou deux présidents. Je crois que c'est une manière de pouvoir ramasser les gens. Les politiciens, d'accord, c'est très bien qu'ils viennent parce que sans eux, rien ne se fasse. Et les banquiers, les financiers. Parce que je sais que la meilleure manière de pouvoir faire avancer les choses, c'est l'argent. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de... voilà, il n'y a pas de problématique de développement. D'accord. Donc vous opérez dans un pays, le Niger, qui a de graves difficultés socio-économiques. Comment vous expliquez votre succès ? Mais voilà, je suis très content que vous parlez du Niger. C'est un pays que j'aime beaucoup. C'est d'où j'ai grandi. C'est là où j'ai fait mes preuves. Mon succès est que je suis très professionnel. Mon succès est que j'ai mis la culture devant tout. Mon succès est aussi que j'ai un respect par rapport aux enfants, aux jeunes. Mon succès aussi est que j'ai eu la chance d'avoir le gouvernement derrière moi. Depuis que j'ai commencé à faire ce festival, jusqu'à aujourd'hui, et même ma marque, l'État est derrière moi. J'ai eu la chance aussi d'être cultivé. Quand on a fait un doctorat dans un domaine culturel ou un domaine artistique ou touristique, c'est qu'on sait ce qu'on veut. Je crois que la culture, c'est aussi de l'intelligence, c'est aussi la formation. Je sais ce que je voulais depuis le départ et c'est pour ça que je suis là. Aujourd'hui, je ne suis pas quelqu'un qui a la grosse tête. Je ne veux pas. Je veux uniquement montrer que dans la culture, il faut être humble. Il faut uniquement vouloir créer de l'argent, diriger dans son pays. Mon succès vient que j'aime mon pays, j'aime l'Afrique, j'ai envie que ça marche. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes designers africains qui viennent vers vous, qui demandent votre assistance, vos conseils ? Beaucoup ne le font pas. Parce que l'Afrique, vous savez, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de haine. Il y a beaucoup qui croient qu'ils sont arrivés à un niveau déjà parce qu'en fin de compte, j'ai 35 ans ou 33 ans de création. Eux qui ont commencé il y a 5 ans, il y a 4 ans parce qu'ils sont arrivés à un niveau. Bon, nous pendant mon festival, on fait des concours extraordinaires où nous cherchons les meilleurs designers sur 200 jeunes couturiers qui viennent par le continent africain. On a choisi les 10 qu'on amène au Niger pour en prendre 3 avec des bourses, avec de l'argent pour les aider à s'installer dans leur atelier. Donc pour moi, c'est un combat qui est gagné déjà. Pour le top modèle, pareil, les mannequins hommes, les mannequins femmes, on cherche aussi une dignité. La marocaine, l'algérienne, la nigérienne, la togolaise, la béninoise pour être les mannequins de demain. Parce qu'aujourd'hui, dans le milieu de la mode au niveau mondial, sur 10 blanches, il n'y a que 2 ou 3 noires qu'on voit. Et nous, on veut absolument donner une dimension à ça aussi. Donc la jeunesse commence à comprendre, il y a un respect, il y a une compréhension, mais il y a aussi cette ténor de dire qu'on est jeune, on a réussi, comme toi, ou plus que toi peut-être. Mais uniquement, l'histoire de l'ancienneté n'est pas donnée à n'importe qui. Et je crois qu'on dit, un ancien, c'est une bibliothèque. Donc le savoir-faire que j'ai, ils ne l'ont pas. Mais il faut absolument qu'ils comprennent à être bien avec eux-mêmes et à demander des conseils pour qu'ils puissent mieux réussir leur combat. Ça commence, je crois qu'avec l'école qu'on va ouvrir bientôt, le superbeur de la mode, de la jeunesse, ça va être quelque chose de plus sûr. Est-ce que vous dialoguez avec d'autres acteurs culturels au Niger qui ne sont pas dans la mode ? Absolument, dans le théâtre. J'habille beaucoup le théâtre, beaucoup le cinéma, dans la sculpture et même dans la peinture. Je suis un homme qui aime la peinture. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup, moi, plus tard, m'occuper de ça pour l'art moderne et la sculpture, la peinture, j'aimerais bien le faire de mon travail plus tard. Mais je crois que ce qui est très intéressant chez nous, c'est qu'on a beaucoup de culturels en bijouterie, beaucoup de culturels en maroquinerie, beaucoup de culturels dans l'artisanat d'art que j'aide beaucoup, où je suis très proche d'eux. Je les fais travailler dans l'image d'Al-Fadi. D'accord. Est-ce que le gouvernement du Niger fait assez pour ces acteurs culturels en général ? Oui, vraiment, on a fait un come-out il y a un an, où aujourd'hui, on a un propre ministre. C'est un ministre plein de la culture et des loisirs. D'accord. Il y a 3, 4, 5, 7, 10 milliards de francs CFA qu'ont budget de la culture. C'est ce que nous cherchons, c'est comme ça que je le vois, moi. La culture est une base qui est aussi importante que les mines, aussi important que le ministère des Affaires étrangères. C'est ce qui lance le pays, qui donne une bonne image pour le pays. Donc, pour moi, c'est très important. Il faut du budget pour le ministère de la Culture. Il faut leur donner la chance qu'ils méritent. Il faut leur donner du professionnalisme pour former les culturels aussi dans des grandes écoles, aussi bien mode que théâtre, que cinéma, pour qu'ils aient des bases solides. C'est important.